C'est une question impertificielle, vous en conviendrez. Et ma réponse sera forcément très subjective. Tout d'abord, il est bien difficile de répondre d'une manière pleinement argumentée à une telle question, même lorsqu'on est soi-même un espion et que l'on connaît bien ce milieu. Voyez-vous, les services ne se disent évidemment pas tout entre eux, même entre partenaires. On se cache des choses, on se fait des cachoteries, et l'on n'échange finalement que le renseignement que l'on accepte de présenter à l'autre. D'une manière générale, un service aura tendance à se présenter plus beau qu'il ne l'est en réalité, et qu'il détient de nombreux atouts dans sa manche, et qu'il est donc utile de coopérer avec lui. Non, je l'ai réalisé, mais je voudrais toujours avoir votre opinion sur la question. Moi, je vais commencer par le premier. Et je répondrai à la manière d'André Gide, à qui on demandait qui était, selon lui, le plus grand poète de tous les temps, Victor Hugo, hélas, je dirais ici, la CIA, hélas. La CIA, c'est le budget le plus important de toute la profession, le service de renseignement de la première puissance mondiale. Alors avec ça, c'est facile d'être le premier. Je dis évidemment cela avec une pointe de jalousie. La CIA peut aussi s'appuyer sur le renseignement technique de la NSA, et ça, c'est un avantage considérable. Le pouvoir et la puissance de ce service technique est sans égal dans le monde. Donc, il n'y a pas tant de skill comme de ressources dans ce cas. Donc, pas de crédit pour le premier place, peut-être ? Soyons bons joueurs. La CIA est évidemment un excellent service. Et je veux rendre en particulier hommage à l'opération qui a conduit à la mort de Ben Laden. Au-delà de la réussite de cette opération spéciale, conduite par les Navy SEALs, il y a bien sûr un long travail de renseignement qui a été fait par la CIA en amont. Et ce travail-là, patient, minutieux, intelligent, est véritablement admirable. Ok, so who would be the second ? Le deuxième service, c'est le MIS-6, le service de James Bond. Évidemment, pas pour cette raison. Les Britanniques ont le renseignement dans le sang. Au Royaume-Uni, les meilleurs serviteurs de l'État, ceux qui sont majors de leur promotion à Oxford ou Cambridge, choisissent les services secrets de Sa Majesté plutôt que d'embrasser, comme en France, une carrière dans la diplomatie. Soit dit en passant, je me demande bien pourquoi. C'est souvent ennuyeux, la vie d'un diplomate. Et votre choix pour le troisième place ? Là, je vais être encore plus subjectif que pour les deux premiers, je dirais la DGSE. C'est un excellent rapport qualité-prix. La grande force de ce service, c'est d'être un service totalement intégré entre renseignement humain et renseignement technique. Chaque analyste du renseignement boulevard Mortier bénéficie de l'expertise d'un collègue de la direction technique qui occupe la table à côté de la sienne. C'est redoutablement efficace. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, CIA et NSA sont deux agences différentes, et parfois concurrentes, à la DGSE, c'est un seul et même service. Eh bien, je dirais en quatre, le Mossad. Dans l'univers du renseignement et de l'espionnage, le Mossad reste une figure assez mythique, grâce à l'audace et les réussites de ces opérations spéciales, qui reposent à chaque fois sur un renseignement extrêmement fiable. Israël est un pays qui vit sous la menace constante de ses voisins, et qui sent, à tort ou à raison, que son existence même peut être remise en question du jour au lendemain. Un pays qui se sent aussi menacé donne toujours d'importants moyens à ses services de renseignement, et surtout, le pouvoir politique va toujours plus loin dans l'acceptation du risque. Il donne facilement le goût à des opérations difficiles. Et c'est évidemment comme cela que l'on progresse, comme ont très certainement beaucoup progressé les services américains après le 11 septembre. En France, il faut bien dire, le pouvoir politique est, disons, un peu plus frileux. Mais c'est aussi bon signe. Cela veut dire que la perception de la menace, en France, est moindre. Et cela à juste titre. Pour finir la liste, qui considère-tu le 5e le meilleur service ? Je terminerai ce classement par une pirouette. Vous constaterez que je n'ai mis aucun service russe, par exemple, dans mon classement. Mais c'est parce que je les connais mal. Et donc, il m'est difficile de les classer. Je tiens également à citer les services australiens, qui me séduisent par leur imagination et l'agressivité qu'ils manifestent pour recruter leurs sources. Les Canadiens, également, ont des services intérieurs qui travaillent main dans la main avec le SCRS, d'une manière exemplaire. Et cela permet d'obtenir des recrutements de très haut niveau. Enfin, je suis également admiratif des réussites des services de renseignement plus modestes, de pays qui disposent de moyens plus comptés. Je vais vous citer les services marocains, émiratis, ou les services libanais, par exemple. Tous ces services réalisent ainsi régulièrement des coûts de très haut niveau, notamment dans le domaine du contre-terrorisme. Laissez-moi profiter de votre question pour délivrer quelques messages personnels. Et puisque nous en sommes là, à des messages personnels, je vais vous en donner un dernier, et ça sera ma conclusion. On trouve sur Internet différents classements sur les meilleurs services secrets dans le monde. On y trouve d'ailleurs rarement la DGSE. Vous comprenez que ça me chagrine un peu. Mais bien souvent, l'ASI, les services pakistanais, figurent en bonne place, voire à la première place. Et on fait là, à mon avis, une erreur importante. Il ne faut en effet pas confondre l'efficacité d'un service secret et le niveau réel de la qualité du renseignement qu'il recueille avec la puissance dont ce service dispose à l'intérieur de ses frontières. Or, aucun gouvernement au Pakistan n'est assez fort pour fixer des limites à son service de renseignement. Du coup, tout est permis à l'ASI. Assassinat, torture et enlèvement de ses opposants. Dans ces conditions, il est facile d'avoir de l'influence et d'être puissant. Mais je ne mettrai certainement pas l'ASI dans les 5, voire les 10 meilleurs services du monde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce deuxième épisode de Talks with the Spy. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?